Les États-Unis effectuent maintenant des tests au rythme de 100 000 par jour. On retrouve Richard La Tendresse à Washington. Alors, Richard, naturellement, c'est comme chez nous, plus on effectue de tests, plus on découvre de cas. Ce qui explique, Sophie, qu'on en est rendu à plus de 160 000 cas aux États-Unis. On avait du rattrapage à faire de ce côté-là. Dans un sens, c'est une bonne nouvelle. On y trouve les malades, on y trouve les gens infectés. Le président, qui est en point de presse en fin de journée aussi, saluait le fait qu'on en parle beaucoup de ces protocoles qu'on veut développer. pour tester la chloroquine, l'hydroxychloroquine. À New York même, il y a 1100 personnes qui se prêtent en ce moment même à des essais cliniques dans l'espoir de voir si ce médicament utilisé contre la malaria pourrait être efficace ou pas trop dommageable ou pourrait avoir un impact dans la lutte au nouveau coronavirus. Je dois vous dire aussi qu'après avoir, on en parlait beaucoup hier, prolongé les consignes sur la distanciation sociale jusqu'à la fin du mois de mars ici aux États-Unis, président Trump a insisté sur la nécessité de ce sacrifice pour sauver jusqu'à un million de vies. Maintenant, New York qui continue d'être l'épicentre de la crise aux États-Unis, mais le gouverneur lance un avertissement à ses collègues à travers le pays. Absolument. Le gouverneur Cuomo dit à ses collègues tout simplement, préparez-vous tout de suite au pire. Faites en sorte que vous soyez prêts lorsque le virus va se présenter chez vous, comme d'ailleurs le font déjà 28 États jusqu'à maintenant aux États-Unis. Ça concerne un peu les trois quarts de la population américaine. Vous voyez à New York qu'on prend tous les moyens possibles, un hôpital de campagne à l'intérieur même de Central Park, avec 68 lits de biteaux pour aider les gens de ce côté-là. Le gouverneur Cuomo dit, ne regardez pas New York comme un cas isolé. Ayez conscience que ce qu'on vit ici, c'est ce qui vous attend demain. Anyone who says this situation is a New York City-only situation is in a state of denial. You see this virus move across the state. You see the virus move across this nation. There is no American who is immune to this virus. So in many ways, New York is just a canary in the coal mine. What you see us going through here, you will see happening all across this country. Sophie, je vous laisse sur des images d'espoir spectaculaires. Il y a d'espoir dans la mesure où c'est ce fameux navire hôpital qui est finalement arrivé à New York, le Comfort, une forteresse médicale, 1 100 lits qui vont venir prêter main-forte aux services médicaux débordés de la métropole américaine. On va soigner les gens qui n'ont pas des problèmes avec le coronavirus parce que naturellement, la vie continue et d'autres problèmes de santé surviennent. Ça va faire du bien aux New Yorkais. Absolument.